France-Angleterre dernier match de la Shebeliefs Cup les françaises qui pour l'instant eh bien ont perdu leurs deux premiers matchs doivent impérativement s'imposer face aux anglaises match que l'on suit en compagnie de Sandrine Roux ancienne gardienne capitaine de l'équipe de France on va pas rappeler votre palmarès on n'aurait pas le temps Sandrine. Pour les françaises c'est quoi les objectifs pour ce dernier match marqué parce qu'il n'y a toujours pas de but français et puis c'est de battre les anglaises. Effectivement oui oui l'objectif c'est de repartir avec une victoire et partir avec de la confiance surtout parce que après ces deux matchs perdus même si le score est pas forcément logique puisque les françaises ont eu beaucoup d'occasions malgré tout elles n'ont pas su les les concrétiser donc effectivement je pense que l'objectif c'est gagner contre l'Angleterre prendre un petit peu capital confiance et marquer marquer je crois que ça va être le plus important pour les françaises sont en bleu les anglaises en blanc on rappelle que les françaises ont perdu un zéro contre l'allemagne en fin de match ont perdu un zéro ça a été pourtant un très très bon match des françaises contre le pays organisateur contre les états unis un zéro dans le temps additionnel ça a été cruel on espère qu'on n'aura pas un scénario aussi cruel cet après midi en floride pour ce dernier match un mot sur la composition Sandrine roux trois changements par rapport au dernier match oui pour l'équipe de france une équipe classique sauf dans le but méline gérard remplace sarah boidi dans les buts sabrina de la noix rentre à la place de grige jamboc derrière dans l'axe et puis claire lavogé remplace sur le côté gauche louisa qui avait joué sur le côté gauche et qui va jouer dans l'axe à ce match là voilà il y avait déjà eu trois changements lors du deuxième match il y en a à nouveau trois mais ça n'a pas trop tourné finalement on a quand même retrouvé allez on va dire une ossature de 14 15 joueuses qui se sont répartis les titularisations donc trois changements par rapport aux derniers matchs et on va miser sur marie lordely qui sera la seule attaquante de pointe de cette équipe française qui joue allez en 4 2 3 1 c'est plus vraiment le 4 4 2 ça peut être plutôt 4 2 3 1 avec une louise annécibe en position de meilleure de jeu oui tout à fait derrière derrière marie lordely et puis donc de droite à gauche à droite tomis à gauche la baugez et dans l'axe récupératrice à billy et amraoui et jessica ouara domo que vous voyez latéral droit qui a participé à tous les matchs comme la latérale gauche amel magerie qui a fait très très belle impression pendant cette chibi leves cup alors que du côté anglais équipe que vous connaissez bien sandrine qui a fini troisième de la dernière coupe du monde tout à fait équipe surprenante oui cette coupe du monde troisième place historique oui un mot sur cette équipe avec devant du gan qui sera là aussi la seule l'avancante de cette de cette équipe tony du gan de manchester city est une équipe à s'expérimenter oui qui n'a pas fait l'entraîneur n'a pas fait tourner non plus énormément là il ya que deux changements par rapport à à la au match précédent rafferty qui va jouer latéral gauche et stonet qui dans l'axe voilà c'est les deux seules joueuses qui qui sont là autrement une équipe relativement là il y'a la grosse ossature aussi la plupart de ces joueuses ont fait déjà les deux matchs donc peu de changements aussi et peu de changement tout simplement dans l'effectif anglais parce que lors de la coupe du monde c'était pratiquement le même groupe 19 des 23 joueuses présentes aux états unis en ce moment était à la coupe du monde l'été dernier une équipe qui est composée de joueuses très expérimentés après de deux jeunes joueuses qui arrivent là l'angleterre travaille très très bien sur la formation les françaises à l'attaque avec nesib qui avait trouvé amraoui on écarte avec magerie et finalement ce serait une remise en jeu pour les anglaises et camille abili qui donne déjà de la voix en tant que que pilier de cette équipe de france oui toujours camille c'est là c'est celle qui braille comme on dit mais c'est toujours dans le bon sens et c'est toujours pour encourager pour pousser ses ses coéquipières l'avogé l'avogé qui a réussi une série de jongles mais qui ne permet pas aux françaises d'en profiter magerie et ballon pour scott ce qu'il peut dégager ils vont les chercher aux et l'état du terrain en revanche laisse à désirer un clairement on voit qu'on n'est pas au pays du football non alors que la température oui du soccer fait à peu près 25 degrés ça c'est plutôt bonne nouvelle pour les conditions de jeu il fait pas trop chaud et il ne fait évidemment pas froid mais un peu compliqué parce que les françaises ont commencé leur premier match en floride sont allés jouer au ténési dans le ténési et reviennent en floride pour ce dernier match tout à fait à priori il a l'air d'avoir un petit peu de vent par contre qui pourrait un petit peu perturber aussi sur sur différentes phases de jeu et l'avantage a été laissé par une arbitre qui vient de la barbade madame ou mademoiselle martin dale et philippe bergerot le sélectionneur de cette équipe de france qui passe en revue un large effectif avec un groupe aussi un petit peu rajeuni du fait des absences pour cette tournée américaine on est à cinq mois des jeux olympiques et il doit avoir une idée évidemment déjà bien précise de ce son 11 idéal pour aller chercher un podium car ce sera l'objectif à rio dans cinq mois oui oui on l'a vu déjà sur ces trois matchs en l'équipe et on l'a vu est quand même largement dessinée après là où on s'interroge c'est toujours sur les les deux trois dernières joueuses qu'on va prendre la complémentarité des unes des autres et en fonction aussi du schéma de jeu qu'on veut mettre en place et puis des qualités des unes des et des autres je pense que ça c'est important il y en aura 18 pour les jeux olympiques plus quatre réservistes alors six minutes de jeu les anglaises sont à l'attaque avec williams qui va frapper ce coup franc vigilants sur les coups de pieds arrêtés les anglaises sont extrêmement dangereuses celui là il est choisi directement et premier ballon touché par méline gérard qui remplace donc sarah boidi c'est une lyonnaise c'est même la deuxième gardienne de lyon derrière sarah boidi elle fête sa septième sélection c'est bien ça va donner de du temps de jeu à méline voilà elle va pouvoir s'exprimer et c'est une bonne gardienne qui a de grosses qualités donc c'est bien pour elle qu'elle puisse jouer et puis ça met peut-être aussi pas toujours ce mot concurrence c'est tomis qui est lancé qui frappe de peu à côté première grosse occasion et toujours toujours sandrine le réalisme qui fuit l'équipe de france oui très bon ballon en profondeur pour elodie tomis là on prend on utilise bien sa vitesse on sait qu'elle va très très vite elle est capable de passer toutes les défenses et là elle met un extérieur du pied c'est tout ce qui manque elodie tomis voilà elle fait la différence avec sa vitesse et après techniquement ben voilà il ya toujours des des petites erreurs techniques qui l'empêchent effectivement de de marquer plus de but qu'elle n'en met en tout cas et pourtant elle en est à 32 but 128 sélections avec l'équipe de france 32 buts avec le maillot bleu et l'histoire est en train de se répéter par rapport au dernier match dans cette chibi leaves cup puisque les français ont eu quand même énormément d'occasions notamment le dernier match contre les états unis et ben voilà ce n'est pas cadré c'est raté une fois de plus tourner un sandrine oui et puis peut-être des choses à retenir ça c'est sûr à améliorer ça forcément alors après il faut pas que ça joue dans la tête non plus parce que les qualités elles les ont il faut pas qu'elle commence à douter il faut qu'elle continue à travailler et puis je pense que après avoir l'agnac sur pénalty sur pénalty c'est vrai que ça fait un petit bout de temps où l'efficacité contre des grosses équipes je dis bien puis l'équipe de france et l'angleterre est une grosse équipe même si elle elle sera absente de des jeux olympiques parce que la grande bretagne ne sera pas représentée dans les sports collectifs et donc pas dans le foot féminin ce qui est un petit peu dommage oui dommage aussi pour les joueuses parce que c'est une superbe aventure avant tout un jeu et puis là bas aujourd'hui on connaît ça y est un tous les qualifiés pour les les jeux olympiques parce que le dernier et 12 équipes qualifiées à fait le dernier était donc le continent européen donc sera qualifié les usa le canada la france l'allemagne la suède le brésil la colombie la nouvelle zélande l'afrique du sud le zimbabwe la chine et l'australie on retrouve la chine entraîné par bruno binny voilà qui sera aussi aux jeux olympiques donc un ancien sélectionneur de l'équipe de france féminine et on va rappeler qu'il y aura donc trois groupes de quatre et il y aura trois têtes de série pour les jeux olympiques de rio que vous vivrez sur les antennes du groupe canal et notamment l'intégralité aussi du foot et vous suivrez le foot féminin il y aura trois têtes de série la france n'est pas tête de série non non le tête de série donc ce sont les deux premiers au classement fifa les états unis l'allemagne et le brésil bien entendu puisqu'elle est elle est sera chez elle ça veut dire que la france peut tomber contre la chine ce serait amusant de retrouver bruno binny dans le groupe de la france avec la chine c'est pour cette raison que ce tournoi cette chibilipe scoppe est un vrai test et ce sont les anglaises qui se montrent un petit peu menaçante même si elles n'ont pas vraiment inquiété pour l'instant méline gérard la gardienne de l'équipe de france on voit sabrina de la noix capitaine pour l'occasion qui a détourné ce ballon en corner un corner pour les anglaises avec la grande scott oui elles ont des des grands gabarits attention vigilance nobs pour tirer ce corner et on avait pris un but les françaises contre l'allemagne sur corner justement mais la très bonne prise de balle de méline gérard allez la relance menée par la bogé la bogé loin devant c'est bien joué avec la pointe de vitesse peut-être de l'auditomis qui va faire la différence et qui bute sur bardzlay la gardienne de l'angleterre voilà à nouveau là on se sert vraiment des des qualités d'élodie voilà on va la rechercher en profondeur devant très bon ballon de la bogé en profondeur pour élodie et là malheureusement encore une fois ça manque de précision après c'est vrai que le terrain n'est pas non plus facilite pas certainement techniquement mais voilà c'est encore mal on dirait malheureusement même si là l'angle était un petit peu fermé la gardienne boucher bien son angle mais il y avait peut-être autre chose et puis ils ont brille vous avez vu elle est obligée de s'excentrer un petit peu c'est dommage qu'elle n'ait pas réussi à se présenter plein axe contre la gardienne en tout cas ça fait deux bonnes occasions pour élodie thomis dans ce match et voilà camilla billy qui exhorte ses partenaires à bien rester dans ce match à être disciplinée défensivement et puis bien jouer les coups à prendre des espaces parce qu'il ya des espaces voyez dans le dos de l'adversaire quand je vous dis comment quand on a une joueuse comme élodie thomis qui prend toutes les défenses à revers il faut s'en servir et là on voit qu'effectivement on a changé un peu tactiquement puisqu'élodie s'est retrouvé dans l'axe chose qui est rare bien souvent on lui met en profondeur mais sur un côté et ce qui voit le centre et là et on s'est retrouvé en fait dans l'axe et de face à face donc c'est aussi tactiquement c'est intéressant et notamment côté droit évidemment c'est son couloir de prédilection à élodie thomis alors qu'on voit louisa nesib qui reste un peu plus avancé et louisa qu'on n'a pas trop trop vu sur les deux premiers matchs qui était un petit peu un petit peu derrière les défenses un petit peu caché c'est dommage parce qu'elle a beaucoup de talent mais elle a du talent mais c'est dommage l'exploit pas assez elle se met pas assez au trouve au service de l'équipe de france remise en jeu douara domo nesib le ballon qui sort cette fois l'avantage des anglaises deux équipes ont pas encore mis vraiment leur leur jeu en place après il va y avoir beaucoup de fatigue aussi un d'un côté comme de l'autre c'est le troisième match ils ont pris l'avion à deux reprises pour pour être en floride en tennessee revenir en floride bon ça aussi ça c'est un facteur qui joue aussi beaucoup dans la récupération fatiguant effectivement pour les deux formations et les deux formations jouent pour ne pas finir dernière de cette shibylips cup puisque les anglaises vous l'avez vécu d'ailleurs sandrine les anglaises ont perdu leurs deux matchs également contre les contre les allemandes et contre les américaines même si les anglaises ont aussi ont fait deux très bons matchs ils ont énormément inquiété ces américaines ça aurait très bien pu se finir sur un match nul aussi et n'ont pas été n'a pas été payant pour elle mais c'est vrai qu'elles ont fait aussi deux gros matchs contre l'allemagne et les usa magerie magerie cherchait la bouger ballon dégagé par scott beaucoup d'imprécision pour l'instant techniquement d'un côté comme de l'autre c'est bien les françaises qu'empêchent les anglaises d'évoluer et les oblige à jouer long voilà qui est fait avec ce ballon à destination de scott le centre contré et ce serait une touche concédé par magerie Alex scott qui comme pas mal d'autres anglaises a déjà évolué aux états unis il y en a plein qui ont vécu une expérience aux états unis et notamment donc avec scott qui a joué trois saisons à à boston et qui évolue maintenant et qui évoluait avant aussi arsenal qui est très remuante un sur son côté qui n'hésite pas à prendre le couloir un petit peu dans le dans le registre d'amel magerie un elle est très offensive elle est très expérimentée elle a quasiment tout gagné et elle fait partie des dix joueuses anglaises à avoir dépassé les 100 sélections il y en a eu plus en france non il y a plus de françaises qui ont plus de 100 sélections ou c'est à peu près ça plus je ne pense pas vous vous êtes arrêté à combien 71 j'en étais loin mais c'est vrai qu'à l'époque il y avait quand même beaucoup moins de matchs moi j'ai commencé on avait deux matchs dans l'année donc voilà il y a les éliminatoires de la coupe du monde il y a les jeux olympiques enfin voilà donc c'est vrai qu'aujourd'hui au vu du nombre de matchs qu'elles font par an bon c'est sûr que ça va un petit peu plus vite magerie sans cap c'est pas rien ça veut dire la régularité surtout à haut niveau ballon qui va être donné en retrait et Mellin Gérard un peu en difficulté il faut dégager elle choisit de prendre un risque voilà en grande confiance Delannoy ensuite qui peut dégager Amraoui mais con pressing anglais et ce sera finalement dégagé par Camille Abili ça c'est bien tant que ça marche voilà elle prend le risque elle le fait voilà c'est à double tranchant quand ça marche c'est bien elle est en confiance elle l'a fait et ça permet ensuite même aux françaises et bien de d'être à l'attaque maintenant Amraoui et c'est pas mal encore pas de position dehors jeu le centre de la Vauge et ensuite ce ballon dégagé en corner il manquait une mèche un cheveu à à Marie-Laure de Lis pour pouvoir reprendre ce ballon et là encore une fois peut-être qu'on n'anticipe pas assez un beau décalage sur le côté Marie qui vient bien couper pourtant au premier poteau il y a vraiment des possibilités pour ouvrir le score face à l'Angleterre pour les françaises le corner tiré par Magery et c'est Karen Bardsley la gardienne qui a commandé sa défense et qui va essayer de prendre ce ballon elle s'est un peu trouvée sur ce coup là mais l'arbitre siffle il y avait une position dehors jeu Est-ce qu'elle a été bousculée ou est-ce qu'elle est passée au travers toute seule ? Ouais c'est pas évident du tout Ouais il y a peut-être Claire Lavogé qui s'appuie un petit peu dessus je crois que c'est surtout sa partenaire qui a dû lui faire mal ensuite en lui retombe en dessus Karen Bardsley qui a la double nationalité américaine anglaise elle est née aux USA elle a grandi en Californie et elle n'a rejoint vraiment l'Angleterre qu'en 2011 donc c'est assez récent elle a choisi de jouer pour l'Angleterre finalement et voilà alors qu'elle a vécu l'essentiel de sa vie c'est sûr que quand on a un solo en numéro 1 aux USA pour avoir du temps de jeu ou pour être sûr d'être titulaire c'est vrai que ça aurait pu être compliqué pour Bradsley voilà et elle évolue à Manchester City on va dire que les trois gros clubs représentés dans cette formation anglaise c'est Manchester City, Arsenal et Chelsea oui dans l'ensemble oui ce sont à peu près les clubs qui produisent les joueuses qui sont en sélection avec un club qui a disparu qui a formé énormément c'était Sunderland aussi et qui n'existe plus qui a disparu alors que les français sont encore à l'attaque c'est toujours un petit peu fuyant c'est dommage Claire Lavoger qui était au deuxième poteau en tout cas elle n'est pas forcément rassurante cette défense anglaise non depuis le début là elles se font prendre dans le dos donc à nous d'essayer d'en profiter voilà vous reconnaissez Philippe Bergerot avec ses adjoints Thierry Asselos c'est comme ça qu'on prononce Asselos et Albert Rust que vous voyez au milieu ancien champion olympique avec la France d'ailleurs ancien gardien et qui avait été champion olympique à Los Angeles en 84 ancien gardien de Soucho et qui donc a rejoint cette équipe de France féminine Nessi pas d'horjeu évidemment avec Marie-Laure Delis qui a la balle de but Marie-Laure Delis qui a cherché à frapper entre les jambes de la gardienne ça manquait de hargne peut-être dans le dernier geste c'était compliqué parce qu'elle avançait elle avançait plus elle avançait plus elle se fermait l'angle effectivement parce que Bradley l'attendait elle n'a pas bougé et à un moment donné effectivement Wallfarbe peut-être très très fort et ça peut passer entre les jambes mais là c'était pas suffisamment fort appuyé pour tromper Bradley mais vous voyez encore cette défense anglaise super transversal pour la Vosges malheureusement ensuite et bien ce ballon finit en touche pour pour les françaises elles ne savaient pas trop l'arbitre assistante ah oui elles avaient tellement peu que finalement elle l'a donné aux anglaises voilà un bon pressing là des françaises très bon ballon de Louisa en profondeur pour Marie-Laure malheureusement il n'y a personne pour l'instant donc là elle se dit qu'est-ce que je fais j'avance j'avance et là après voilà ça manque de puissance pour pouvoir tromper Bradley alors après il y avait Jessica ou Thomas qui arrivaient aussi oui qui arrivaient de l'autre côté mais bon je pense que ça aurait été un petit peu compliqué puisque les anglaises étaient bien revenus tout de même et encore une très belle occasion pour les françaises ballon qui va sortir à l'avantage toujours de l'équipe de France qui dans l'ensemble fait un bon début de match on avait vu une bonne première période également contre les Etats-Unis les entames sont plutôt bonnes mais voilà il y a des occasions et toujours pas d'efficacité ballon vers la Vosges devant elle Louisa Nessib voilà Nessib qui va peut-être pouvoir frapper voilà qui est fait ! c'est au-dessus mais peut-être l'une des rares fois dans cette Chimilips Cup qu'on voit Louisa Nessib prendre sa chance oui tout à fait ! là on la voit vraiment là elle a donné 2-3 ballons très importants là elle tente elle met une belle frappe peut-être pas assez puissante elle a cherché à enrouler son ballon mais pourquoi pas il passe pas très loin de de la lucarne finalement regardez elle cherche à enrouler elle est bien tentée pour Louisa Nessib encore une fois qui avait été meilleure joueuse élue meilleure joueuse de France en 2009 bon ça fait déjà 6-7 ans mais qui avait été nommée au Ballon d'Or en 2014 on parle d'une joueuse vraiment d'expérience oui qui a un talent c'est indéniable après voilà il faut qu'elle arrive à à mieux l'exprimer à porter plus à cette équipe de France et là elle est bien rentrée dans son match en tout cas ouf ! oh là 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 ah et l'arbitre qui n'a même pas sifflé oh elle est allée le pied en avant ah oui Jessica Ouara Domo qui se retrouve à terre oh le tibia je pense que juste au-dessus de la cheville et l'inquiétude du côté de la délégation française on va revoir cette action Sandrine est-ce que c'est plus est-ce que ça va aller parce qu'elle se perd à la cheville elle est solide Jessica mais je pense qu'elle a eu peur ouais ça va ça va elle n'a rien c'était très spectaculaire on va revoir elle lui prend le bout de pied j'ai l'impression on va revoir on va peut-être mieux revoir là c'est Rafferty qui arrive qui est bien lancé et regardez l'arbitre qui a vu l'action et qui n'a même pas sifflé de coups francs c'est assez incroyable quand même ni coups francs ni cartons là-dessus on critique parfois le corps arbitral en France sur la scène européenne chez les femmes c'est comment globalement c'est ce qu'on vient de voir ou c'est meilleur ? il y a beaucoup de disparités il y a du très bon et il y a du très mauvais c'est-à-dire que l'entre-deux voilà c'est où il y a de très bonnes arbitres féminins c'est très clair mais elles sont pas nombreuses et après c'est quand même beaucoup le niveau est beaucoup plus faible et là vous parlez sur la scène internationale ou en France ? les deux les deux même si la fédération française fait énormément un plan important de développement de l'arbitre féminin c'est très clair ça s'est nettement amélioré on en a de plus en plus mais voilà on doit encore travailler sur les arbitres mais on a de très très bonnes arbitres on a Stéphanie Frappard qui est quand même qu'on a vu en Ligue 1 tout à fait ce qui prouve bien voilà le niveau nous aussi en France on a on a aussi des grosses disparités entre les toutes meilleures on va dire et les autres mais voilà ça travaille ça viendra par la suite et la voilà celle qui a failli blesser Waradomo Claire Rafferty joueuse de Chelsea Chelsea qui maintenant reste un bon souvenir pour la France depuis hier et la qualification du Paris Saint-Germain bien sûr en Ligue des champions pour les quarts de finale aux dépens de Chelsea d'ailleurs c'est amusant Sandrine parce que il y a trois semaines au Candelage et bien l'équipe féminine de Chelsea est venue jouer contre le PSG et il y a eu 5-1 pour les Anglaises c'est incroyable parce que Paris fait partie évidemment des meilleures équipes du championnat de France féminin et bien Paris s'est pris 5-1 contre les Anglaises de Chelsea bon c'est un match amical oui oui après faut voir l'effectif qu'avait le PSG bon match je sais pas après voilà résultat brut comme ça bon mais c'est vrai que sur le papier ça fait bon ça fait pas beau un corner tiré par Louise Alessi ça pousse les Français se poussent pour essayer de marquer enfin ce premier but dans ce tournoi américain et les Anglais qui ont du mal à qui ont vraiment du mal à construire à l'image de Chapman l'une des plus grandes joueuses de cette formation anglaise qui joue bien sûr à Chelsea l'une des plus anciennes l'une des plus âgées aussi 33 ans vous voyez elle a pas de solution sur la touche ça bouge pas forcément du côté des Anglaises ballon dégagé par Aferti la remise en jeu et finalement les Françaises récupèrent rapidement ce ballon Amraoui qui arrivera du bout du pied mais qui bute ensuite sur la défense et sur Houston il faut que les Françaises soient encore un peu plus précises dans leur transmission la Vosges c'est physique mais ça avait été un petit peu ça aussi contre les Etats-Unis mais les Anglais c'est ça oui oui surtout contre les Etats-Unis USA Angleterre ça a été un combat physique c'était assez impressionnant d'un côté comme de l'autre elles sont physiques ces Anglaises cet après-midi encore voir à deux mots allez qui s'est bien remise tant mieux on est contentes que qu'elle n'ait rien eu de grave surtout qui a essayé cette montée mais qui n'a pas pu centrer ballon donné en retrait à Bartley le dégagement en touche c'est assez imprécis elle s'en excuse on ne peut pas dire effectivement que ce soit bien joué et voilà le sélectionneur anglais Mark Samson qui a prolongé jusqu'en 2019 qui reste donc pour un bail longue durée à la tête de cette formation anglaise oui qui a donné un souvent souffle bon ballon récupéré par Marie-Laure Delis qui crochète mais pas du bon côté c'est dommage le mauvais choix ah oui elle ne doit pas se poser de questions la Marie-Laure elle doit aller filer droit au but c'est dommage elle revient elle s'en veut elle le sait Marie elle revient sur son crochet alors qu'il y a 3 joueuses anglaises et que ça va être compliqué alors peut-être qu'il y a aussi un peu de fatigue qu'elle ne se sentait pas d'aller au bout mais c'est dommage parce que là elle avait fait la différence et le corner qui est frappé avec un ballon qui revient il faut écarter Louisa Nessib qui prend sa chance alors on réclame une main et ce ballon qui est rebondi la reprise que c'est bon et cette reprise d'Amraoui Amraoui qui trouve c'est Amraoui ou Amraoui on va revoir ça mais en tout cas c'est la barre transversale elles ne sont pas payées les françaises là-dessus quel beau geste est-ce que c'est je crois que c'est Lavoges oui c'est Lavoges quelle magnifique bicyclette ça a du mal à partir le ralenti le voilà maintenant on va le revoir ce magnifique geste de Claire Lavoges Bradley était largement battu allez il faut pousser ça va vraiment passer il faut qu'elle continue à y croire ça va finir par rentrer il n'y a pas de il n'y a pas de raison oui mais là elles vont se dégager les anglais de la Claire Lavoges c'est elle qui avait raté son tir au but en quart de finale de coupe du monde l'été dernier contre l'Allemagne elle qui avoue être marquée à vie mais qui la fait grandir cette ce pénalty raté et elle est toujours évidemment dans le groupe France quel joli geste en tout cas elle a réussi joueuse de l'Olympique lyonnais et toute jeune joueuse parce que Philippe Bergerot aussi essaie de rajeunir son groupe avec 6-7 joueuses qui ont très peu d'expérience Claire Lavoges a 21 ans oui c'est important ce sont des joueuses de qualité surtout c'est pas rajeunir pour rajeunir c'est que c'est vraiment des joueuses qui ont un potentiel pour maintenant et pour l'avenir surtout et il y a d'ailleurs 10 joueuses lyonnaises dans ce groupe attention on est plus dans le tempo on est à contre-temps on est en retard voilà on récupère le ballon par Camille Camille Abili avec Louisa Nessib maintenant qui écarte hors-jeu 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 d'Elodie Thomis qui a retrouvé son couloir de prédilection et là dessus il faut qu'elle fasse attention Elodie elle peut elle a le temps de regarder de voir où se bah ouais elle s'excuse elle a le temps de voir où se trouve la défense surtout qu'elle est sur le côté donc elle voit toute la ligne défensive faut qu'elle soit un petit peu plus attentive parce que là c'était vraiment un bon ballon de Louisa Nessib je crois que c'est le troisième poteau finalement du tournoi puisqu'on en a vu deux contre les américaines trois poteaux et toujours aucun but pour les françaises mais ça pousse une attaque à 4 contre 5 avec Lavogé qui est alerté Lavogé qui arrive la première mais qui va peut-être un petit peu manquer de soutien suivi de près par Scott et ce sera un corner elle est jeune mais elle a du vice oui ça c'est ce qu'elle cherchait et elle l'a trouvé ce corner allez c'est bien négocier les coups de pied arrêtés maintenant toujours Louis Nessib à la limite à chaque fois oui de la ligne le corner avec 3-4 françaises qui se sont jetées mais aucune n'a réussi à repousser c'est bien travaillé de la part d'Amraoui et ensuite ce sera peut-être le dégagement de la part de Chapman bonne période pour les françaises Sandrine oui elles monopolisent vraiment le ballon là ça fait déjà un petit bout de temps qu'elles sont dans le camp des anglaises qui n'arrivent pas à ressortir qui n'arrivent pas à construire et Casestoney qui est en train de donner de la voix de remettre un petit peu d'ordre dans sa défense ce sera dégagé provisoirement et possibilité pour Scott d'attaquer Amraoui qui avait bien suivi était vigilante Laura Georges avec Gérard Méline Gérard qui va renvoyer sur Delannoye peut-être sur Laura Georges elles sont très loin les anglaises elles ont un bloc extrêmement étendu entre l'attaque et la défense c'est bien joué là encore une très très bonne montée et la frappe enchaînée au-dessus de l'application de l'application et surtout il y avait la possibilité de donner ce ballon au deuxième poteau à Claire Lavogé oui c'est vrai qu'elle a pris bon elle a pris le risque de frapper elle met une belle frappe là on voit le bon travail aussi d'Elodie et il y avait effectivement peut-être mieux dans l'axe avec Claire Lavogé mais pourquoi pas voilà elle tente faut aussi tenter elle a une grosse frappe en tout cas elle a fait son choix et Marie-Laure Delis qui pourrait battre enfin qui en tout cas vise le record de Marinette Pichon elle en est elle a 63 buts et Marinette Pichon qui est évidemment qu'on a tous connu a bouclé sa carrière avec 81 buts bon il en manque 18 encore pour Marie-Laure Delis c'est possible c'est possible elle a 28 ans mais pour cela et ben voilà il faut essayer de marquer et elle a eu des occasions dans ce tournoi il faut arriver à mieux négocier ces ballons là c'est bien elle se bat près derrière ça c'est important elle aura gagné en confiance au fil des matchs Amraoui elle qui a été laissée de côté au Paris Saint-Germain et avec l'équipe de France trois fois titulaire en l'absence d'Amandine Henry voilà elle a eu du temps de jeu sur elle était titulaire sur ces trois matchs donc c'est sûr que ça va lui donner un peu plus de confiance un peu plus d'expérience à ce niveau là c'est de jouer, de jouer, de jouer qui vous donne la confiance et le fait de s'améliorer de match en match parce qu'on va rappeler qu'il y a trois titulaires qui ne sont pas là qui sont blessés, Wendy Renard la capitaine blessée aux genoux Amandine Henry qui est en phase de reprise et qui a dû déclarer forfait pour cette tournée américaine blessée au mollet et puis leur boulot la latérale du Paris Saint-Germain voilà trois joueuses qui normalement font partie du 11 idéal qui sont titulaires à part entière donc les places seront chères pour les Jeux Olympiques ils ne se sont pas entendus sur le côté là Elodie n'a pas poursuivi son 1-2 la France domine mais la France ne marque toujours pas et ça doit forcément inquiéter le sélectionneur Philippe Bergerot pour ce qui est de Mark Samson il est en grande discussion également car on n'a pas vu non plus de tirs anglais finalement elles n'ont pas vraiment inquiété Méline Gérard en tout cas pas vraiment d'occasion franche et là c'est vraiment les françaises qui ont le monopole du ballon et du jeu on précise que l'Angleterre est numéro 5 au classement FIFA et que la France est numéro 3 quand même mondiale derrière les Etats-Unis et l'Allemagne justement deux équipes qu'elles ont affronté tout au long de cette semaine de ces 7 jours aux Etats-Unis voilà Chapman et Nobbs même les joueuses ont leurs chaussures à leur nom c'était pas votre cas ça on rappelle que vous avez arrêté en 2000 c'est ça ? oui oui 2001 et votre dernier match avec l'équipe de France c'était contre ? c'était au Vélodrome et oui l'Angleterre le Stave Vélodrome à Marseille contre l'Angleterre on avait gagné 1-0 voilà et bien vous étiez sorti à la mi-temps voilà c'est ça je sais tout de vous Sandrine Roux 1-0 et vous n'aviez pas pris de but ? et non ! et 0-0 à la mi-temps tout à fait est-ce que les anglais ont progressé justement depuis 15 ans ? oui c'était déjà une bonne équipe c'était surtout physique c'était pas très organisé c'était très physique c'était compliqué parce qu'elle ne lâchait rien et c'était des sangsues comme on pouvait le dire après techniquement c'était moyen mais très très compliqué à jouer contre elle et elles se sont bien améliorées grâce aussi au professionnalisme oui 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 comme en France comme en France c'est professionnel alors Kamraoui essaye de sommer un petit peu la panique il faut lâcher dans cette défense anglaise c'est donné un retrait à Magery la Vosges maintenant on arrive à bien écarter de la part des françaises il faut maintenant s'imposer c'est dommage cette passe pour Nessib et un dégagement un peu en porte-pièce parce que les anglaises question construction là elles ne sont pas là quand même oui ça panique beaucoup derrière c'est dommage parce que elle avait bien vu après la réalisation était moins bien il faut encore s'appliquer là aussi il faut qu'on progresse aussi sur la justesse de la dernière passe c'est un ballon qui est somme toute facile à donner elle l'a vu après le geste là il faut vraiment s'appliquer parce que c'est une balle de but pour c'est une balle de but pardon pour pour Nessib c'est en tout cas le double enseignement qu'on peut qu'on peut tirer pour l'instant il faut vraiment que les françaises arrivent à s'améliorer dans le dernier geste dans la dernière passe et dans le dernier geste c'est à dire le tir voilà le tir qui doit être victorieux sinon c'était plutôt une bonne tournée qui aurait pu d'ailleurs tourner à beaucoup plus de victoires les françaises ne peuvent évidemment plus prétendent à la victoire et doivent absolument essayer d'éviter les dernières tout simplement de ce tournoi très relevé puisqu'on a tout simplement face aux françaises trois des dernières demi-finalistes de la coupe du monde alors Alex Scott pour cette remise en jeu il reste six minutes dans cette première période et question affluence c'est un peu mieux que le tournoi de l'Algarve qui se joue en ce moment même au Portugal mais quand les américaines ne jouent pas ça sonne creux encore une fois on voit qu'on est pas au pays du soccer il y avait quoi il y avait douze mille personnes contre les états unis plus je crois qu'il y avait oui il me semble qu'il y avait un petit peu plus entre 12 et 15 on va dire il y avait de l'ambiance mais là bon c'est un peu moins bruyant même si vous le voyez il y a un peu de public plus qu'au Portugal pour le tournoi de l'Algarve et ça c'est déjà bien c'est déjà bien et puis plus d'exposition également alors que Marie Lordely qui est encore pris au piège du hors-jeu ouais là la défense pour une fois anglaise qui est peut-être pas au mieux qui finit difficilement cette première période le renvoi de Houston et là n'importe quoi puisque ce ballon va être tranquillement capté par Méline Gérard les anglaises qui sont pour l'instant pas du tout dans le coup ah ouais très décevante alors est-ce qu'effectivement leur jeu physique elle le paye aujourd'hui parce que c'est vrai qu'elle débauche d'énergie et que c'est impressionnant contre l'Allemagne et les USA avec un pressing constant permanent est-ce qu'elle le paye aujourd'hui c'est possible le mauvais dégagement de Bardsley sans conséquence finalement parce que les anglaises qui insistent toujours plein axe pour attaquer Nobbs, Scott et voilà l'attaque qui peut faire mal à 5 minutes de la mi-temps superbe sortie de Méline Gérard magnifique car c'était un 1 contre 1 et un duel bien gagné par la gardienne française attention à la vigilance face à Stoxx derrière il suffit encore une fois que d'un ballon et Scott qui avait mis un très très bon ballon en profondeur pour Stoxx voilà qui a pris à revers le Jessica Wara et on voit bien Méline Gérard avancer, fermer son angle bien sur ses appuis voilà qui n'a pas tremblé, c'est bien pour Méline Demi Stoxx de Manchester City qui justement est l'une des rares à ne pas avoir disputé la dernière coupe du monde elle a été présélectionnée mais n'avait pas été retenue c'était dite très très déçu de ne pas participer à cette coupe du monde et bien là aujourd'hui elle avait la possibilité d'ouvrir le score contre la France sur la seule grosse occasion anglaise de cette première période Marie-Laure de Lis Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça ce sont des ballons perdus bêtement et derrière on peut se faire contrer Chapman et ça défend bien en tout cas même si là il y a une faute de la part d'Amraoui qui a tendance parfois à laisser traîner le pied mais c'est la fougue, c'est l'envie d'Amraoui parfois c'est un peu son péché mignon de ne pas pouvoir se retenir d'être trop fougueuse et se laisser emporter par son envie il faudrait peut-être rendre le ballon maintenant ça lui joue des tours parfois c'est une joueuse qui prend beaucoup de carton et qui fait des bêtes des flottes bêtes par moment par manque de contrôle alors que se passe-t-il ? il serait temps d'effectuer ce coup franc et on voit Marie-Laure de Lis qui est venue défendre le coup franc qui a été frappé, l'excellente sortie c'est Williams qui s'était chargé de tirer ce coup franc très très bonne lecture de la trajectoire vous avez vu, elle a dit gel longtemps à l'avance elle savait qu'elle allait être dessous c'est important aussi pour la défense, la gardienne qui est bien présente derrière sans faute pour Mélique Gérard et on parle de la doublure de Sarah Boidy à Lyon et doublure aussi en équipe de France elle a fait le choix d'aller à Lyon effectivement sachant qu'elle veut aussi Boidy donc après on s'expose aussi à ne pas jouer ou peut jouer en tout cas mais en tout cas, vraiment, elle a fait de très bonnes sorties aériennes un duel remporté qui a été décisif, déterminant pour l'instant, elle prouve qu'elle est plus qu'une doublure et on approche de la pause toujours 0-0, hélas, hélas, sauf si belle sortie encore une fois de Mélique Gérard ce qui est quand même pas très normal c'est qu'on a un super duo quand même Laura Georges, Sabrina Delannoy et il y a des fuites dans cette défense ça fait deux fois là où elles se font prendre toutes les deux mais elle est vigilante Mélique Gérard et pour l'instant, c'est probablement la meilleure des Françaises parce qu'elle fait un sans faute alors que devant, il y a eu des mauvais choix il y a eu des opportunités mais des mauvais choix aussi on va revoir cette bonne sortie Laura qui dégage mal ce ballon et qui en fait met un ballon en profondeur pour les Anglaises qui fait une phase décisive Oui, exactement Heureusement, Méline était vigilante derrière et les Françaises avaient plutôt le vent avec qu'elle parce qu'on voit sur ce... sur ce plan là que ça souffle fort contre les Anglaises ce qui sera donc pas le cas en seconde période Chapman qui a donné un retrait avec Rafferty dégagement de Bardsley et on va sans doute en rester là Sandrine Roux pour cette première période où on reste encore un petit peu sur notre fin les Françaises ont dominé, ont eu des occasions mais ne trouvent toujours pas la faille dans ce tournoi dans cette Chibi Leafs Cup Elles vont bien le trouver en deuxième mi-temps allez on espère voir enfin un but sur le sol américain c'est la mi-temps 0-0 entre la France et l'Angleterre une petite pause et on se retrouve pour la seconde période en compagnie de Sandrine Roux ce dernier match de la Chibi Leafs Cup entre la France et l'Angleterre C'est reparti pour la seconde période de ce France-Angleterre et on espère voir les Françaises être plus précis Sandrine Roux pour cette seconde période histoire de sortir de cette première édition de la Chibi Leafs Cup déjà pas dernière et puis en ayant au moins marqué un but sur le sol américain Oui nous l'avons vu en première mi-temps les Françaises qui ont dominé cette première mi-temps qui sont encore créées 3-4 belles occasions qui malheureusement n'ont pas été concrétisées mais voilà je pense qu'elles vont repartir sur une bonne dynamique et en tout cas je suis persuadée qu'elles vont le mettre ce but et qu'elles vont repartir avec une victoire des Etats-Unis qui feraient du bien avant de partir aux Jeux Olympiques Oui ce serait une bonne préparation effectivement de finir au moins avec une victoire contre l'Angleterre qui jusqu'à présent Sandrine nous a absolument rien montré Non elles ont été très très brouillonnes pas vraiment de construction de jeu mais attention parce qu'elles elles sont créées aussi 2 occasions donc voilà on n'est pas à l'abri non plus attention et on a vu que les deux derniers matchs les Françaises ont plié dans les dernières minutes alors que ce scénario ne se reproduise pas pour ce dernier match Houston a donné à Stoney et Laura George Je pense qu'il n'y a pas eu de changement d'un côté comme de l'autre j'ai l'impression que c'est le même 11 qui a débuté Renvoi de Méline Gérard sur Delannoye elle est pas mal fait de la part de Lavogé avec Amraoui Delannoye on a parlé des absentes de cette tournée mais un petit mot sur Eugénie Le Sommeur qui souffre qui a une petite blessure et qui est sur le banc mais pas sûr qu'elle puisse rentrer si la France en a besoin Oh non je pense que le staff ne prendra pas de risques Derrière elles ont des échéances importantes aussi avec leur club notamment la Ligue des champions pour le Paris Saint-Germain et pour l'Olympique Lyonnais il y a plein de joueuses évidemment la majorité des bleus qui sont concernés par ce quart de finale allée de la Ligue des champions qui aura lieu le 23 mars c'est-à-dire dans moins de 15 jours et à l'inverse ça ne concerne pas du tout les anglaises parce que les anglaises comme les américaines ont des championnats d'été qui débutent en avril et les allemandes elles ont une petite trêve hivernale enfin une longue trêve hivernale et elles ne reprendront leur championnat que le 20 mars alors que les françaises avant de partir dans cette tournée américaine disputaient la Coupe de France par exemple Oui tout à fait Donc le décalage horaire, le long voyage c'est sûr que l'adaptation a été plus difficile sans doute pour les françaises que pour les 3 autres pays présents dans cette Chibi Lips Cup et on peut imaginer que le calendrier l'année prochaine et bien français sera peut-être aménagé en fonction de ce tournoi qui pourrait devenir un tournoi extrêmement prestigieux avec les meilleures nations du monde Oui après c'est toujours compliqué entre le championnat de France la Coupe de France, la Champions League sachant que nous les filles elles ne jouent pas la semaine elles ne jouent que le week-end donc je ne vous cache pas que les calendriers sont extrêmement serrés Camille Abili avec Waradomo Atomis alors c'est peut-être un peu la faute du terrain On rappelle qu'à chaque fois il y a eu deux matchs par jour sur le même terrain le match Etats-Unis-Allemagne se disputant également sur ce terrain là juste après celui-ci on ose imaginer l'état du terrain dans ces cas là oui encore il ne pleut pas il n'est pas de bonne qualité mais en plus il ne pleut pas donc ce sera un moindre mal mais c'est vrai que là pour s'exprimer techniquement c'est pas toujours facile ça n'aide pas les joueuses surtout sur cette partie du terrain qui concerne Waradomo voilà qui a pu dégager justement un ballon sur Chapman c'est assez brouillon pour l'instant c'est dégagé par Aferti Laura Georges oui bien joué et qui va pouvoir à nouveau renvoyer mais il faut s'appliquer sur les relances pas très inspiré non plus Laura Georges cet après-midi alors que c'est une immense immense joueuse elle fait quelques petites erreurs inhabituelles Laura Georges derrière les bons ballons pour Marie-Laure Marie-Laure Delis qui a de la puissance qui est aussi de la vitesse qui est en train de fixer qui va peut-être frapper il faut donner en retrait avec Louise Anessib ballon pour Thomis le centre de Thomis ce sera un corner Marie-Laure qui n'a pas pu passer en pointe de vitesse du coup elle a un peu mis le pied sur le ballon elle a attendu que ses coéquipières arrivent c'est sûr que là si c'est Thomis qui est en pointe je pense qu'elle part en 1 contre 1 mais chacune a des qualités différentes Claire Lavogé pour tirer ce corner gros plan sur Louise Anessib à l'entrée de la surface et la montée également de Majeri qui vient gêner la gardienne Amraoui qui a tenté de prendre ce moment de la tête la reprise de Nessib au dessus pourquoi pas malheureusement ce n'est pas cadré mais c'est tenté surtout qu'elle était toute seule au 16-50 les anglaises n'ont pas eu le temps de monter sur elle pour empêcher la frappe elle a déjà 11 ans qu'elle porte le maillot de l'équipe de France Louise Anessib et qui au moins a essayé d'entrer dans cette seconde période pas d'inquiétude pour Bardsley la gardienne anglaise le dégagement qui sera ballon qui sera rendu aux Françaises de la Noire il faut poser le pied sur le ballon on va le mettre au sol c'est pas mal fait avec Abili maintenant Camilla Abili qui résiste et qui arrive à s'appuyer sur Waradomo Waradomo avec maintenant Elodie Tomis qui ne pourra pas éviter la touche elle s'excuse Marie-Laure de Lis mauvaise passe c'est vrai que le jeu était là malheureusement la réalisation n'était pas au rendez-vous Rafferty ballon dégagé par Waradomo et ensuite Nobbs et ballon donnant retrait par Williams à sa gardienne Bardsley la tête d'Amraoui et Chapman qui donne encore en retrait elles sont prudentes les anglaises Karen Bardsley qui avait commencé dans le championnat universitaire américain à 19 ans et au bout de 28 minutes de sa première saison elle s'est fracturée une jambe et deux ans plus tard elle était nommée gardienne de l'année comme quoi on peut se rétablir tout jeune d'une grave très grave blessure être absente et revenir très forte elle a fait un très gros tournoi elle a été très très bonne sur le en tout cas sur les deux premiers matchs alors on se posait la question Sandrine Roux de Laura Georges pas vraiment inspirée et bien la voilà qui cède sa place et on a le même duo défensif que lors du premier match puisque voilà le petit phénomène du moment qui sera probablement la star de la coupe du monde 2019 elle aura 4 ans de plus, 3 ans de plus Grigge Mbok retenez bien ce nom et surveillez-la c'est la relève avec Laura Georges justement qui était en charnière centrale toutes les deux sur le match des Etats-Unis où elles avaient fait un match toutes les deux exceptionnel avec une Mbok donc attention oh là là le mauvais renvoie Damraoui et voilà une opportunité pour les anglaises de marquer par l'intermédiaire de Chapman attention à ces petites erreurs que les Français peuvent payer très cher elles se sont un petit peu gênées toutes les deux il n'y avait pas de quoi paniquer du coup ça, ouh là là si ça partait bien là dessus Méline Gérard était battue Cathy Chapman qui était la meilleure joueuse du monde en 2002 meilleure joueuse du monde en 2010 c'est rare, 8 ans après elle a à nouveau été sacrée meilleure joueuse du monde Cathy Chapman qui avait arrêté la sélection pendant 3 saisons et puis qui est revenue 3 saisons parce que ça lui a donné le temps de s'occuper de ses enfants elle a eu 3 enfants et ça fait du boulot et la voilà qui est donc depuis un peu plus d'un an 2 retours dans la sélection et donc importante, précieuse ouais qui est une joueuse importante en milieu de terrain défensives surtout dégagement de Camille Abili elle a remise de Marie-Laure de Lis il y avait de l'idée pour Louisa Messy mais à chaque fois ça se joue à pas grand chose dégagement de Houston elle attaque un petit peu plus son ballon là Louisa je pense qu'elle le sait il y a quand même toujours des mauvais choix offensifs c'est un peu embêtant encore un changement avec Eniola Alouko joueuse de Chelsea Eniola Alouko avec une joueuse offensive qui est un frère qui joue en première ligue anglaise à Hull City joueuse d'origine nigériane c'est l'heure des changements un petit peu avant l'heure on joue la cinquante cinquième minute si on perd attention 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 la fatigue arrive ne pas porter le ballon jouer simple Abili qui obtiendra le coup franc avec la faute de la grande Jill Scott c'est fort là aussi trop fort pour permettre à Magery qu'on voit beaucoup moins par rapport aux deux premiers matchs Sandrine oui qui est un petit peu plus un peu moins offensive alors est-ce qu'on lui a demandé d'abord de bien faire son rôle défensif parce qu'on l'a vu sur quelques matchs où elle est montée beaucoup beaucoup mais malheureusement il n'y a pas eu non plus de compensation de prise de son poste et c'est vrai que c'est passé parfois de son côté dû à ses nombreuses montées mais en même temps si elle monte et qu'on ne la remplace pas effectivement ça peut être compliqué c'est vrai que là on l'a vu aussi beaucoup moins aux avant-postes en même temps il fait aussi que Claire Lavogé qui est sur le côté reste sur le côté alors que quand Louisa joue côté gauche elle rentre beaucoup et elle laisse aussi le couloir pour Magery et là elle a l'espace pour pouvoir monter oui mais là c'est embêtant elles perdent des ballons elles perdent des ballons les françaises alors que Alouko réclamait une petite faute dans la surface Alouko va très vite elle a une pointe de vitesse assez importante oui c'était une belle balle en profondeur qui lui était adressée qui fête sa centième sélection aujourd'hui même et la revoilà qui va essayer de poser des problèmes à Delannoy le centre maintenant Grigiembock voilà on a évité le corner et ce serait une touche c'est toujours bien contre les anglaises d'éviter le corner parce qu'elles ont des grands gabarits elles sont pas mal à droite de la tête la remise en jeu côté anglaise par Alex Scott vers Alouko Scott le centre de Scott la montée de Chapman c'était dangereux impeccable et superbe sortie impeccable belle prise de balle on va revoir on va revoir on l'a bien apprécié elle est dessous sans problème elle est en train de briller aujourd'hui vraiment cet après-midi Méline Gérard oui il y a une faute évidemment de la part de Stokes siroir à Domo c'est un peu pousse-toi de là que je m'y mette ah ben non Eugénie est là alors finalement et ben voilà on croyait qu'elle était indisponible pour ce dernier match elle remplace Louisa Nessib et tactique j'allais dire plus offensive on revient 4-4-2 peut-être oui bon elle va prendre porte oui poste pour poste peut-être qu'elle va jouer un petit peu plus haut que Louisa mais on revient la voilà qui a touché déjà ce premier ballon Eugénie Le Sommaire pour Elodie Thomis frappe de Thomis non 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 frappe écrasée au moment justement d'ajuster Bardsley on va donner encore un petit peu plus de vitesse avec Eugénie Le Sommaire qui vient de rentrer qui va très vite aussi le renvoi de Bardsley Grigembok pour repousser le danger Chapman est bien défendu bien revenu de la part de Thomis et Mbok s'appuie sur sa gardienne la tête de Rafferty déviation de Le Sommaire et on se dégage en touche on est entré dans la dernière demi-heure de ce match et pour l'instant les françaises sont dernières de ce tournoi car les anglaises elles ont marqué même différence de but mais un but quand même marqué par les anglaises Améline Gérard c'est bien ce qu'elle fait oui oui c'est bien on lui a laissé le ballon elle est face au jeu au mieux que ce soit elle effectivement qui prenne ce ballon elle est venue épauler sa charnière centrale c'est important bonne lecture du jeu bonne lecture du jeu ballon contré par Stokes dégagé par Amraoui encore Amraoui Abili et on n'arrive pas à sortir de cette partie de terrain ballon pour Scott qui prend sa chance et c'est nettement au dessus on la disait blessée et finalement elle peut jouer une demi-heure Génie Lesommer la lyonnaise qui fait partie de l'équipe type de l'année 2015 on a d'ailleurs pas mal de joueuses qui étaient représentées avec Obsolo l'américaine Johnstone également défenseur américaine il y avait Carly Lloyd et il y avait Mitag l'allemande et puis Génie Lesommer ça fait quand même 6 joueuses parmi les 11 mondiales qui étaient présentes dans cette Chez Belief's Cup et on pourrait rajouter Wendy Renard et Amandine Henry si elles n'avaient pas été forfaites pour vous dire le niveau de ce tournoi Lesommer Lesommer qui prend sa chance a été contrée par Aferti Thomas c'est dégagé par Stokes et on essaye de remettre avec Waradomo vers le Sommer qui réclamait une faute voilà ce pressing qui est plutôt payant il faut qu'on reprenne un petit peu quand même au milieu de terrain on est un petit peu en retard sur le cadrage alors c'est certainement dû à la fatigue ce qui permet de créer des espaces pour les anglaises regardez on n'y est plus beaucoup Amraoui vers Lavogé qui s'arrache devant Scott ballon pour Delannoy là ils sont difficiles ces ballons-là et faute commise par Marie-Laure de Lille rapidement joué ce coup franc à destination d'Aloko mais position de hors-jeu elle paraissait légèrement derrière la défense française à Houston celle qui devait avoir le brassard mais il me semble qu'elle n'a pas le brassard non je crois qu'elle l'a donné à Aloko quand elle est rentrée pour sa centième probablement ah c'est ça maintenant que vous avez dit que c'était sa centième je pense que pour sa centième elle a pris le brassard rouge Stokes à destination d'Aloko Gérard, Méline Gérard il faut dégager et ce sera finalement en touche mais c'est plutôt un bon dégagement parce qu'il y avait le danger voilà le brassard donné à Aloko qui est petit hein, qui est véloce alors voilà encore c'est bien joué Stokes et à nouveau le piège du hors-jeu qui a fonctionné attention là très bonne très bonne phase de jeu des anglaises à une touche de balle et très bonne rentrée d'Agnola Aloko qui en tout cas redynamise un petit peu le jeu anglais Aloko qui était avocate avant d'être donc professionnelle pendant huit ans spécialisée dans le sport, dans le show business et qui donc pour réaliser son rêve de devenir professionnelle et de faire la coupe du monde a donc dû arrêter son métier mais qu'elle retrouvera après elle a au moins une reconversion toute réussie elle peut se permettre effectivement d'être joueuse professionnelle elle sait ce qu'elle fera demain c'est important aussi c'est ça, elle a prêté le serment donc elle pourra redevenir avocate après sa carrière elle a 29 ans elle aura élargi son réseau certainement dans le monde du sport ce qu'il lui apportera après c'est vrai Domination moins flagrante des françaises qui n'arrive pas à garder le ballon qui le perd trop vite on est en retard, on va dans les duels et c'est vraiment haché de la part des françaises Renvoi de Delanois et Gare avec Scott qui ne peut pas frapper pour l'instant Stokes maintenant il y a quand même 6-7 joueuses françaises autour du ballon finalement dégagement de Grigian Bock et ce fameux impact physique imposé par les anglaises pour l'instant sur le plan physique elles sont au-dessus de nous sans développer un jeu exceptionnel mais pour l'instant ce sont elles qui sont sur les deuxièmes ballons Abili Waradomo elle s'était destinée à Tomis récupération de Le Sommer tu peux donner à Tomis pas de hors-jeu elle a hésité à s'engouffrer vraiment dans son couloir c'est dommage qu'elle ait arrêté sa course Jill Scott qui lance Alucco 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 face à Mbok ça va être un beau duel c'est bien défendu de Mbok elle a obligé la joueuse à remettre derrière Stokes qui a centré dégagement de Delanois là vous voyez sur les deuxièmes ballons on n'y est plus on est très basse et la frappe d'Alucco qui est repoussée gare parce que malgré cette grosse densité de joueurs les français sont en difficulté n'arrivent absolument pas à se dégager c'est inquiétant Chapman il doit peut-être falloir remettre un petit peu de fraîcheur là au milieu pour pouvoir mettre le pied sur le ballon j'ai l'impression d'avoir un peu cette lucidité parce que j'ai l'impression que Abili et Amraoui ont plus beaucoup de lucidité dû certainement à la fatigue et là avoir quelqu'un qui va poser un peu qui va mettre le pied sur le ballon qui va réorganiser Élise Bussebier ? oui entre autres notamment en milieu de terrain avec son expérience qui pourrait effectivement remettre un petit peu d'ordre oh pas de faute c'était très litigieux et Gilles Scott réclamait un pénalty quand je vous dis la fatigue le manque de lucidité là on le voit c'est flagrant pour Amraoui la grimace pour Gilles Scott à la suite de cette remise en jeu de Rafferty et là est-ce qu'il y a faute de Grigembok ? en tout cas l'arbitre qui a très peu sifflé quand même malgré tout dans ce match oui en même temps il était somme toute correct oui c'était pas flagrant le centre encore une fois la remise Alouko n'a pas pu frapper c'est Majeric qui a repoussé le danger vous voyez là ça manque de lucidité Camille elle peut faire autre chose avec ce ballon justement mettre le pied dessus et repartir garder ce ballon ne pas le redonner tout de suite aux anglaises parce qu'après on souffre derrière pour le récupérer allez Amraoui qui a pu lancer Elodie Thomis Thomis il y a Marie-Laure Delis plein axe Thomis qui fixe et qui joue sur Marie-Laure Delis l'arrivée de Génie Le Sommeur Le Sommeur Delis redonne à Le Sommeur et non ce n'est toujours pas cadré que de maladresse dans le dernier geste pour cette équipe de France dans cette tournée américaine on va le voir là c'est bien joué elles ne sont que deux regardez il y a cinq anglaises personne ne suit Eugénie Le Sommeur qui a tout le temps de pouvoir frapper elle joue très mal le coup défensivement les anglaises bon ballon de Marie-Laure et là Eugénie toute seule malheureusement elle croise trop son tir Lucie Bronze qui a fait son entrée à la place d'Alex Scott oui l'entraîneur anglais qui va remettre aussi un petit peu de fraîcheur derrière et qui est allé prendre poste pour poste le couloir droit qui était tenu par Alex Scott oui bon c'est elle qui a joué le premier match et ballon donné en retrait à Bardsley il reste 20 minutes Sandrine en s'impatiente oui surtout que là les françaises depuis le début de cette deuxième période n'a plus le monopole du ballon elles courent un petit peu après elles ont du mal à le remonter ça rappelle un peu le dernier match enfin c'était, il y avait une opposition bien meilleure mais quand même les françaises avaient eu énormément d'occasion en première période contre les américaines et puis en seconde période le débat s'était un peu équilibré c'était pas du tout le même match c'était beaucoup plus spectaculaire les 20 dernières minutes les françaises avaient énormément souffert mais elles avaient eu une balle de but à la 90ème et puis un but encaissé à la 91ème on redoute cette fin de match côté française le centre Stokes qui n'a pas pu prendre ce ballon de la tête allez il faut y aller maintenant avec Tomis qui est venu défendre et qui n'arrive pas à se dégager qui récupère une touche c'est bien parce qu'elle en avait, elle était à deux contre un nouveau changement avec Karen, Carnet qui va remplacer Stokes une ancienne aussi, Carnet qui était une joueuse majeure avant de cette équipe mais qui rentre souvent maintenant en cours de jeu et voilà encore une joueuse qui a évolué sur le continent américain pendant deux saisons et qui a, si elle a énormément d'expérience a été l'une des plus jeunes à être appelée en sélection à 18 ans seulement qui avait commencé en première division anglaise à 14 ans ça on l'a déjà répété tout au long de cette Chibilips Cup Sandrine, alors que là il n'y a pas d'or je suis finalement, c'est sifflé beaucoup de joueuses comme vous d'ailleurs avez commencé mineures oui à l'époque non mais à 15 ans, 16 ans, 17 ans je ne dis pas que c'est courant il n'y avait pas non plus de sélection de jeunes à cette période-là, il y avait une seule sélection l'équipe de France Senior et aucune autre sélection ce qui fait qu'on arrivait à trouver effectivement des joueuses comme à 16 ans, 17 ans, 18 ans on était déjà en équipe de France Senior parce qu'il n'y avait pas d'autre sélection chose qu'on ne verrait plus aujourd'hui ou alors effectivement on a les USA qui ont une plug qui est exceptionnelle à 17 ans mais qu'on n'a pas nous encore aujourd'hui mais ça se verrait beaucoup moins aujourd'hui en tout cas encore un débordement, c'est sorti, c'est sorti complètement donc le danger va être écarté et ce serait une sortie de but on commençait tôt en sélection et on commençait tôt évidemment aussi en première division, tout simplement dans l'élite nationale il n'y avait pas de championnat U16, il n'y avait pas toutes ces catégories-là ça n'existait pas c'est bien aujourd'hui, elles peuvent faire leurs armes en sélection de jeunes avec les championnats d'Europe, avec les Coupes du Monde Tiens d'ailleurs c'est l'occasion, alors que Barsley semble-t-il blessé, de rappeler que sur la scène internationale les équipes de jeunes féminines sont extrêmement brillantes, il y a eu le titre mondial des moins de 17 ans en 2012 le titre européen le titre européen U19 en 2013 et puis il y a eu 2 3ème place en 2014 pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans et en 2015 lors de l'Euro des moins de 19 ans ça fait quand même un sacré beau palmarès pour les jeunes joueuses françaises sur la scène internationale oui oui, sur les catégories de jeunes, on est dans les 3 premières enfin européennes, ça c'est sûr et mondial, je pense qu'on est dans les 5-6 quoi, 5 voilà, on est sur la scène internationale, on y est régulièrement on est régulièrement maintenant dans les phases finales et puis effectivement les 20 ans on finit aussi 3ème de la Coupe du Monde au Canada c'est la meilleure place en Coupe du Monde 20 ans qu'on ait eu 3ème ce qui prouve que le travail, il y a beaucoup de travail fait dans les clubs mais aussi dans les pôles fédéraux on a 7 pôles fédéraux dans toute la France qui sont ouverts à des jeunes filles qui ont de 15 à 18 ans qui sont en seconde, première, terminale et la plupart de nos joueuses en sélection viennent de ces pôles où il y a des entraîneurs qui sont souvent femmes d'ailleurs beaucoup ont été internationales, sont responsables de ces pôles voilà, donc il y a de la qualité, il y a beaucoup de travail de fait dans ces pôles et la plupart des sélections, voilà, sont fournies par ces joueuses donc on va être championne du monde en 2019 non ? c'est dans 3 ans ? bah on l'espère, en fait on fait tout pour nous on a déjà l'équipe de France 20 ans qui va au championnat du monde en Papouasie, Nouvelle-Guinée de mi-novembre à début décembre donc voilà, espérons qu'elle soit encore sur le podium et puis on va rappeler que le cap des 100 000 licenciés est dépassé depuis 2015, depuis peu de temps finalement oui, depuis peu de temps, qui était un objectif, qui était normalement réalisable pour l'année prochaine donc vous voyez, il y a même de l'avance voilà, 100 000 licenciés dans le foot féminin français alors ça paraît peu, mais je peux vous dire que c'est un gros gros travail parce qu'on est resté très longtemps à 25 000, 30 000 et là, d'avoir passé même la barre des 100 000, c'est déjà bien c'est pas assez, c'est jamais assez, mais c'est vrai que c'est déjà une bonne chose et puis les Montalectais ont changé aussi, je pense que ça c'était important et puis le professionnalisme qui est arrivé, puisqu'il y a 3, 4, 5 clubs en France qui sont professionnels oui, oui, c'est sûr que c'est important aussi, si l'équipe de France est là aujourd'hui c'est parce que les filles sont aussi professionnelles aujourd'hui on ne va pas se mentir, entre des filles qui font que ça et des filles qui ne s'entraînent que 4 fois par semaine et qui ont un travail à côté ou des études, on ne peut pas leur demander la même chose c'est la raison pour laquelle on espère un podium pour les Jeux Olympiques qui permettrait de rendre ce tableau toujours encore plus beau dans le foot féminin c'est l'objectif qui a été fixé à Philippe Bergeron qui a prolongé l'été dernier son contrat avec l'équipe de France en tant que sélectionneur on lui a fixé comme objectif un podium aux Jeux Olympiques dans quelques mois on espère que ce podium sera atteint ce tournoi à la Chibi Leaves Cup est un moyen de bien préparer la tournée, le tournoi olympique voilà, on parlait de Bussaglia et bien justement elle va arriver alors le problème c'est qu'elle remplace une autre expérimentée, c'est Camille Abili Bussaglia pour le dernier quart d'heure Camille qui a beaucoup donné, je crois qu'elle est physiquement un peu fatiguée et puis Elise, elle a plus non plus 20 ans, ce sont des joueuses qui sont aussi quand même qui ont beaucoup donné depuis des années et des années et je pense que les organismes ne récupèrent plus non plus de la même façon et qui n'avaient plus été rappelés en sélection depuis le mois de novembre dernier lors des éliminatoires de l'Euro et cette victoire notamment contre l'Albanie 6-0 elle n'était pas là lors du match amical contre la Norvège elle fait son retour, Elise Moussaglia lors de ce tournoi américain Allez, il reste un quart d'heure à jouer, on a vu que la gardienne américaine Sandrine Bardsley souffrait du poignet Oui Donc il faut en profiter Gardienne anglaise Américaine, c'est pas grave C'est ça qui vous a trempé La gardienne anglaise n'est peut-être pas très bien en point pour cette fin de match alors il faut essayer d'en profiter, essayer de frapper parce qu'on n'arrive pas à se rapprocher justement de la cage anglaise Il faut qu'on arrive un petit peu à sortir, qu'on ne se laisse pas acculer là on recule, on recule Et puis éviter d'avoir un jeu brouillon comme on le voit un peu trop depuis 10-15 minutes les anglaises essayent d'en profiter centre de Chapman et bonne sortie sans problème, rassurante Méline Gérard Relance sur la Beaugée avec Bussaglia qui vient de faire son entrée Magerie redonne à Bussaglia Elles sont pressées, elles n'arrivent pas à passer cette ligne médiane Dégagement devant Gilles Scott avec ensuite Houston et peut-être Génie Le Sommer mais encore le piège du hors-jeu qui marche bien de la part des Anglaises La défense anglaise là qui a bien joué le coup Il faut profiter effectivement de la fraîcheur de Génie pour mettre ses ballons par dessus la défense Houston Amraoui Allez qui doit s'appliquer, qui doit s'appliquer vraiment et la frappe qui passe nettement à côté, pas nettement en tout cas bien appréciée par Méline Gérard parce qu'il ne doit pas passer très très loin mais Méline avait le coup d'œil Attention à ces pertes de balles en milieu de terrain ça fait 2-3 fois on va finir par le payer Dégagement de la gardienne française c'est tout de suite récupéré par les Anglaises ça c'est problématique Sur les 2e ballons, on n'y est plus Avec Carnet et on n'arrive même plus à se créer des possibilités de contre-attaque parce que forcément on peut imaginer qu'on misait dessus avec les pointes de vitesse de Le Sommer, de Delis et de Thomis On ne vient plus chercher le ballon, on est très loin derrière le bloc est très très loin à regarder défensivement Carnet Je pense qu'on n'a plus trop le jus et les moyens de pouvoir remonter ce ballon Alors à la décharge de Philippe Bergerot, depuis la dernière Coupe du Monde il n'a jamais pu aligner une seule fois son équipe type avec les blessures les absences et c'est encore le cas évidemment lors de cette tournée américaine on peut penser qu'avec Wendy Renard, Amandine Henry et bien les françaises étaient mieux armées pour rivaliser et aller chercher pourquoi pas une victoire ou une 2e place Oui c'est sûr que Amandine Henry au milieu manque un petit peu parce que c'est quelqu'un qui percute beaucoup, qui sent bien le jeu, qui percute beaucoup donc c'est vrai qu'elle a probablement manqué après les joueuses qui les ont remplacées, elles ont fait leur match, elles ont montré des choses intéressantes aussi donc ça fait voir que derrière, bah voilà, on peut aussi compter sur d'autres joueuses c'est vrai qu'Amandine Henry ne soit pas là, ça lui a permis d'avoir pas mal de temps de jeu ça permet aussi malheureusement l'absence des unes et des autres a permis aussi à d'autres de se montrer et puis de jouer comme Mbok qui a pris quand même toute sa mesure derrière et je suis un peu surpris sachant que 6 changements étaient possibles par sélection voilà, on a très peu vu je crois Diany, je sais même pas si elle a joué le premier match si elle est rentrée je crois à la fin du premier match Marie-Charlotte Léger, Aurélie Cassi, voilà, des joueuses qui ont pas vraiment été testées lors de ce tournoi américain ACI a joué aussi très peu de temps Gadea n'a pas joué Non, il y a deux, il y a un Marion Torrent, on n'a pas joué non plus ça peut être un petit peu surprenant sachant qu'il peut y avoir 6 changements et que là pour l'instant il y en a eu 3 dans ce dernier match de la Chivilips Cup et les français sont toujours un peu à la peine à 10 minutes de la fin des anglaises qui étaient pourtant vraiment transparentes en première période Oui, oui, puis là elles sentent qu'on a baissé de pied que physiquement on est moins bien donc elle, elle nous presse, vous voyez encore une fois elles étaient à 3 sur une française elle, elle presse parce qu'elles savent qu'il y a certainement un bon coup à jouer Et j'ai oublié Charlotte Bilbault également qui a juste entré pour le deuxième match voilà cette frappe, elle était belle et elle passe de peu à côté ce sont les anglaises et ce sont évidemment par l'intermélire d'Alouko parce que force est de constater Sandrine que les remplaçantes anglaises ont apporté quelque chose, Alouko et Carnet Oui, oui, Carnet par sa distribution, elle est capable de mettre des très très bons ballons et Alouko par sa biste ouh là ça passe vraiment pas loin de la lucarne et Alouko par sa vitesse, par sa technique qui vient percuter la défense française et c'était Jordan Nobbs qui a frappé de loin la revoilà Nobbs le dégagement ensuite de Houston un petit peu laborieux mais les anglais monopolisent le ballon dans cette fin de match Heureusement qu'elles ont aussi beaucoup de déchets techniques Marie-Laure de Lick est à terre qui a pris un petit coup face à Houston qui rigole une fois par an c'est pas en ce moment non c'est vrai qu'elle a un faciès on a pas trop envie d'aller lui dire bonjour ou lui chatouiller les chevilles Et encore, encore ce ballon à destination d'Alouko là c'est un peu précipité et la très bonne sortie de Méline Gérard qui aurait été la bonne note, très bonne note de ce dernier match Oui, qui a sauvé quand même 2-3 situations là voilà, qui a encore bien lu la trajectoire de ce ballon en profondeur qui était bien présente, qui était concentrée parce que bien entendu avec la vitesse de pointe d'Alouko on va aller la chercher devant sur des longs ballons et Méline est justement vigilante sur ces longs ballons en profondeur Alors, Lucie Bronze qui prend son temps avant d'effectuer cette remise en jeu Virgil Scott Encore Lucie Bronze qui peut trouver Carnet Véralouko Delannoy sortie de Méline Gérard ce serait une touche un autre changement qui va intervenir avec Viviane Assay à la place de Lavogé La Lavogé qu'on ne voyait plus du tout en deuxième mi-temps Et on n'oubliera pas sa magnifique reprise acrobatique sur la barre transversale l'un des 3 poteaux trouvés par les Françaises dans cette Chimilips Cup Elle n'a pas été récompensée C'est dommage, je crois que ça aurait été le but du tournoi Oui, ça c'est clair Et Viviane Assay qui n'a que 22 ans et qui n'a encore rien gagné dans sa jeune carrière elle a fait quand même 3 finales du Challenge de France perdue 2010, 2011, 2012 On se pose des questions dans ces cas-là quand on en perd 3 années de suite Et voilà encore Sandrine, une occasion de Carnet certes non cadrée mais au niveau des occasions en seconde période les Anglais ont été meilleurs Ah oui, il n'y a pas photo de ce côté-là Heureusement qu'elle ne cadre pas Allez, il faut y croire encore Après tout, les deux premiers matchs on a vu les Françaises s'incliner dans les dernières minutes Ce serait bien de voir les Françaises enfin s'imposer en fin de match Amraoui, voilà, très bon ballon Allez, il faut insister, il y avait Marie-Laure de Lis il y avait Jeuny Le Sommer qui attendait ce ballon Ce sera dégagé par Chapman Bonne défense de Grichembok Allez, il faut s'imposer physiquement et il faut donner ce ballon L'intervention de Grich qui avait bien anticipé et avec son jeu de corps qui a su mettre Gilles Scott de côté Renvoi de Rafferty On va peut-être essayer de chercher Viviane Assei de l'autre côté qui est fraîche qui va vite aussi Ouaradomo pour effectuer cette remise en jeu Mbok Ouaradomo Et il y a encore du jus, un côté anglais Chapman en retrait avec Houston C'était audacieux hein parce que là, si elle est contrée Eugénie elle la revoit plus Le Sommer, pardon On peut vous accorder tous les prénoms vous les connaissez tellement bien Et puis on s'y fera vous qui suivez le foot féminin bientôt, voilà, dès qu'on donnera le prénom on sort automatiquement le nom avec peut-être cette frappe elle était belle et Bardzley, non le poignet tient bien pour l'instant pour Bardzley il y avait la hanche aussi la cuisse, la cuisse de haut de la cuisse je crois sur une frappe, je pense qu'elle a dû un petit peu s'étirer en tout cas elle tient bien dans cette fin de match voilà une belle possibilité pour les françaises parce qu'il y avait la puissance c'était cadré de la part de Eugénie le Sommer elle a pris pas assez puissant pour mettre à défaut Bradley mais bon pourquoi pas, c'est tenté elle a décidé de de choisir la solution toute seule Bok c'est solide elle vient de le prouver il y a encore la place pour 2-3 attaques pour les françaises et non pas de faute, c'est pas sifflé il y avait peut-être un petit quelque chose quand même Marie-Laurelle râle un petit peu de Lille 89ème minute ballon pour Carnet on va dire que ce tournoi était un moyen de se mesurer aux grosses nations et que ce résultat pour l'instant donne la 4ème et dernière place aux françaises gros point négatif évidemment Sandrine Roux l'attaque ben oui de concrétiser toutes les occasions qu'elles ont eu et Dieu sait qu'elles en ont eu encore sur ce match là après sur ce match là je pense que le nul est équitable elles ont eu chacune leur leur mi-temps allez peut-être sur cette reprise de Viviana Seyir à terre et ça manque un peu de puissance mais au moins elle a pris sa chance le problème c'est que ça manque toujours de quelque chose et c'est dommage parce que là elle s'était bien mis elle s'était bien mis sur son pied pour pouvoir frapper malheureusement elle écrase un petit peu sa frappe la joueuse de Montpellier qui tentera d'accrocher d'aller rejoindre le Paris Saint Germain en championnat il n'y a que 2 points d'écart entre les deux formations tandis que Lyon domine avec 5 points d'avance sur Montpellier voilà les 3 équipes qui se détachent de la première division féminine il y aura 3 minutes de plus alors 1-0 match le premier match une défaite dans les dernières minutes contre l'Allemagne 1-0 dans le temps additionnel une défaite concédée contre les Etats-Unis on est dans le temps additionnel et les françaises pourquoi pas en contre pour essayer de conjurer le mauvais sort il reste 2 minutes 30 pour essayer de marquer enfin un but dans cette première édition de la Chibilips Cup on leur souhaite que pour une fois le scénario s'inverse ça pourrait être bien pour nos petites bleues aller jusqu'au bout malheureusement ce centre arrive dans les bras de Bardsley et qui demande à ses partenaires de jouer le plus loin possible parce qu'il reste plus que 2 minutes le long dégagement de la gardienne anglaise à la retombée il y avait une française 2 françaises même allez il faut tout donner un bras oui pour éviter de finir dernière de cette édition le centre d'Ouara Domo et non et non ça va finir encore une fois sur la gardienne là il n'y a plus comme on dit de jus dans le moteur non pour être précise elle a vu ce qu'elle voulait faire malheureusement elle a eu du mal à le réaliser Nouveau dégagement Ouara Domo Amraoui peut-être allez on balance devant pour essayer de miser sur la pointe de vitesse d'Elodie Thomis Elodie Thomis ou Marie Lordely Thomis encore là c'est un vrai manque de lucidité Thomis qu'on n'a pas trop vu en deuxième mi-temps Mbok et la touche est pour la France dernière possibilité dernière minute long dégagement la longue touche avec Bussaglia Lussaglia toujours Amraoui elle s'est donné en retrait le tout dernier dégagement de Méline Gérard tentative de déviation Amraoui en retrait Heureusement qu'Aluco n'avait pas anticipé je crois que malheureusement on va en rester là et qu'on ne verra pas de but pendant cette semaine américaine d'autant que le ballon est dans les dernières secondes peut-être anglais la touche rapidement effectuée Renvoi de Grigembok c'est terminé 0-0 on n'a pas vu de victoire française on n'a pas vu de but française Sandrine un petit mot juste d'analyse sur cette quatrième et dernière place malheureusement des françaises en préparation des Jeux Olympiques je dirais qu'elles ne reflètent pas ce qu'elles ont montré elles n'ont pas été récompensées un des efforts qu'elles ont fait deux des occasions des nombreuses occasions qu'elles ont eu voilà bon espérons qu'elle est marque finalement aux Jeux Olympiques voilà dans 5 mois que vous suivrez évidemment sur les antennes du groupe Canal le tournoi olympique et évidemment on espère que la France ira chercher le podium Sandrine Roux c'était un immense plaisir de suivre ces 3 matchs en votre compagnie 3 matchs de l'équipe de France aucune victoire malheureusement merci de nous avoir suivis et on vous dit à très vite salut plaisir partagé merci au revoir David